Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur le pitbull terrier américain ou APBT. Le vrai pitbull n'est pas le chien que vous voyez tous les jours. Pourquoi ? Car le vrai pitbull est très rare et très cher, entre 2000 et 50 000 dollars en variant de ses lignées. Vous vous demandez, lignée de quoi ? Eh bien, lignée de combat. Je vais vous citer quelques lignées. Watchdog, Chinaman, Mayday, Cowboy Midnight. En fait, le vrai pitbull est un chien très fonctionnel. Il peut faire des travaux comme tristement les combats, la chasse au grand gibier, le tir de poids et encore d'autres travaux. La mauvaise réputation de l'APBT est due au fait que des chiens de type bull se font passer pour le vrai pitbull. Par exemple, le mâle appelé pitbull Hulk n'est pas un pitbull, car c'est totalement possible qu'un pitbull pèse 80 kg. Hulk est un bandog. Qu'est-ce qu'un bandog ? Un bandog est un chien issu du croisement entre le vrai pitbull et un chien de type mastif. Et les bandogs sont fonctionnels. Or, Hulk ne l'est pas. Le vrai pitbull est seulement agressif envers des chiens et d'autres animaux. Mais il n'est pas agressif avec les humains. Je pense que le vrai pitbull est le chien le plus fort du monde. Vous connaissez peut-être les grandes races de chiens asiatiques comme le kangal, le berger du Caucase, l'alabaye et bien d'autres encore. Dans un combat, par exemple, entre un kangal de presque 80 kg contre un pitbull de 25 kg, vous penseriez-tu tout ce que le kangal gagnerait ? Et bien non. Certes, le kangal est physiquement puissant, mais il lui manque une chose. La force mentale. Le pitbull gagne la majorité des combats, même contre les gens asiatiques. Pourquoi ? Parce que la PPT est un facteur qui lui élimine ses instincts de survie. C'est-à-dire qu'il n'abandonnera jamais en combat avant que son adversaire meure. Voici la vérité sur le pitbull terrier américain ou à PPT. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et merci. Merci. Merci.